Je vais partager un message aujourd'hui avec vous qui s'intitule « Ne laisse rien ni personne tâcher tes vêtements ». Je vais expliquer cela. Apocalypse, chapitre 3. La semaine dernière, on avait un invité, le pasteur Omer Kabouya. Il nous a encouragés à aimer Dieu et cet appel d'aimer Dieu, c'est un appel que Dieu a donné aussi à l'une des églises dans l'Apocalypse, à revenir à son premier amour. Et cette semaine, le Seigneur m'a encouragé à partager avec vous ce message. Apocalypse, chapitre 3, verset 1. Il est écrit « Écrit à l'ange de l'église de Sardes ». Sardes est une ville, on va en parler. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits. Il est important d'en parler pour ceux qui lisent ce texte peut-être pour la première fois. Le Saint-Esprit est un esprit, mais il a plusieurs manifestations. Et le livre d'Ésaïe nous dit qu'il est l'esprit de l'Éternel. Il est l'esprit de Sergesse. Il est l'esprit de discernement. Il est l'esprit de conseil. Il est l'esprit de puissance. Il est l'esprit de connaissance. Et il est l'esprit de crainte de l'Éternel. Voici donc ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Un autre passage de l'Apocalypse dit que les sept étoiles sont en fait les sept anges qui ont été assignés aux sept églises de l'Apocalypse. Ce n'est pas ici ce que je veux partager avec vous. Jésus dit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affirme le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole et garde et repends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes, dans la ville, l'église de Sardes, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà donc un encouragement du Seigneur Jésus pour une église, également pour l'église avec un grand E. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous encourager à garder nos vêtements blancs. Alors, je vais partager cinq points avec vous. Et le premier point, c'est ce qu'on peut voir dans ce passage. Il y a deux types de personnes, deux types de vêtements, deux types de vie chrétienne. Les deux types de personnes qu'on trouve dans ce texte sont premièrement ceux qui sont morts ou qui sont sur le point de mourir et dont le nom pourrait être effacé du livre de vie. Leur caractéristique est que leurs œuvres sont, selon Dieu, imparfaites et ils ont souillé leurs vêtements. Alors, premier type de personnes qu'on trouve dans ce texte. Deuxième type de personnes, ce sont ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Il y a donc deux catégories qu'on trouve dans ce passage et ce texte. Un texte qui peut faire trembler. La première, ceux qui sont morts ou qui sont sur le point de mourir parce que leurs œuvres ne sont pas parfaites selon les critères de Dieu. Ils n'ont pas su garder leurs vêtements, mais leurs vêtements ont été souillés. Et la deuxième, ceux qui ont gardé leurs vêtements. Et il y a deux types de vêtements. Le premier type de vêtements, et d'ailleurs le premier vêtement qui a été créé par l'homme, l'a été selon les critères de l'homme. Et le deuxième vêtement qui a été créé depuis que l'homme existe, l'a été selon les critères de Dieu. C'est une histoire dans ce texte de vêtements, mais bien sûr pas seulement. Et le vêtement, la place du vêtement dans la Bible et particulièrement dans l'Ancien Testament est importante. Le premier vêtement qui a été fabriqué par l'homme avait pour but de cacher sa nudité après avoir péché. Vous vous souvenez, Adam et Ève ont péché et ils vont ensemble faire un vêtement de feuille de figuier pour s'en faire comme une ceinture. Ils vont attacher ces feuilles ensemble pour cacher leur nudité. L'être humain se fait un vêtement en feuille de figuier, mais Dieu va fabriquer un autre vêtement en peau d'animal. Selon les critères de Dieu, un animal devait mourir pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Seul le sang répondait aux critères de Dieu pour couvrir la nudité du péché. Il y a deux types de personnes, il y a deux types de vêtements. Soit on fabrique un vêtement selon nos critères et selon nos perceptions, soit on choisit de porter le vêtement que Dieu a fabriqué pour nous, un vêtement fabriqué par le sang. Et il y a également deux types de vie chrétienne. Vous souvenez-vous que l'offrande qu'a apportée Cain, c'était une offrande de légumes, elle n'a pas trouvé satisfaction auprès de Dieu, elle n'a pas répondu aux critères de Dieu. Mais l'offrande que son frère Abel a apportée, les premiers-nés du troupeau, le sang, a trouvé l'approbation de Dieu. Est-ce que nous sommes en train de faire les choses à notre manière ? Sommes-nous en train de vivre notre vie chrétienne selon nos propres critères ? Il y a deux sortes de vie chrétienne. Celle que Dieu a révélée en Christ, lorsque nous voyons Christ, et qui a été manifestée chez les apôtres, et celle qu'on peut se créer soi-même selon nos propres critères et nos exigences religieuses, personnelles. Est-ce que les choses qui satisfont nos critères, satisfont aussi les critères de Dieu ? Est-ce que nos vêtements plaisent à Dieu ? Est-ce que nos vêtements spirituels plaisent à Dieu ? Est-ce que notre vie plaît vraiment à Dieu ? Est-ce qu'en réalité, on est satisfait de quelque chose qui ne satisfait pas du tout Dieu ? Il est possible que plusieurs parmi nous soient satisfaits de leur vie avec Dieu, et cette satisfaction ne répond pas du tout aux critères et aux exigences de Dieu. Il se peut en effet, comme le Seigneur parlait à cette église de Sardes, qu'on puisse se tromper, que nous soyons en train de vivre une vie d'apparence où on a été séduit. Et comme je l'écrivais dans le livre « L'amour injuste » concernant le vaudor qu'ils se sont fabriqués dans l'Ancien Testament, « Peuple d'Israël dans le désert », j'ai écrit « Le vaudor était une représentation si satisfaisante de leur image de Dieu qu'ils ne demandèrent pas à Aaron de leur en faire un autre. » Quand est sorti des mains d'Aaron ce vaudor, pour eux, c'était si satisfaisant, ça représentait tellement leur image de Dieu qu'ils n'ont pas eu besoin de demander à Aaron d'en faire un autre. Parce que pour eux, ce vaudor ressemblait à Dieu. Est-ce que notre image de Dieu, c'est un Dieu qui se complaît très bien, qui se satisfait très bien dans un peu de péché ? Si c'est ça notre image de Dieu, le vaudor qu'on est en train de fabriquer, alors on se sentira bien à l'aise dans le péché. Mais plus notre révélation de Dieu sera grande, plus notre image de Dieu sera réelle, et plus nous allons désirer paraître devant lui, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Plus il nous sera impensable de pratiquer le péché et de ne pas nous en repentir. Alors, est-ce qu'on est en train de fabriquer, frères et sœurs, un vaudor qui n'est en réalité que le reflet de nos propres critères, une vie chrétienne qu'on se fait, on se forme un vaudor et puisque je forme un vaudor, une façon de vivre la vie chrétienne, je deviens moi-même mon Dieu parce que c'est moi qui forme le veau. Quand tu fabriques de ta main quelque chose, tu en es le maître. Ils ont fabriqué le veau d'or et ils en étaient les dieux. Si je me fabrique moi-même comme Adam un vêtement, le vêtement de la vie chrétienne, je considère que c'est ça la vie chrétienne normale, satisfaisante. Je suis et je deviens mon propre Dieu. Aaron va dire à Moïse, mais j'ai jeté l'or au feu et il en est sorti ce veau. Mais c'était faux. Il a travaillé l'or jeté au feu et il l'a façonné, modelé pour en faire un veau. Notre vie chrétienne personnelle n'est pas devenue ce qu'elle est de façon hasardeuse. nous avons modelé ce qu'est aujourd'hui notre vie chrétienne. Notre vie avec Dieu est le fruit, soit, de la fabrication de Dieu qui a opéré en nous, nous amenant à l'obéissance, à être changés et transformés, nous soumettant à Dieu où cette vie chrétienne est la fabrication de notre propre volonté, de ce que nous considérons comme étant agréable à Dieu, de ce qui ne nous dérange pas vraiment. Est-ce qu'on est en train de fabriquer un veau d'or, une façon de marcher avec Dieu et de vivre avec Dieu qui ne nous dérange pas trop où nous sommes finalement nous-mêmes les propres dieux ? C'est nous qui façonnons notre vie chrétienne chaque jour, à moins que ce ne soit Dieu qui le fasse parce que nous nous soumettons à lui. Est-ce qu'on veut obéir aux exigences de Dieu ou est-ce qu'on préfère continuer de modeler nous-mêmes ce qui nous semble acceptable par le Dieu que nous nous formons ? Deux types de personnes, deux types de vêtements, deux types de vie chrétienne. toujours un ou une qui est acceptée, approuvée par Dieu et l'autre non. Mon deuxième point, c'est qu'on peut perdre la pureté et l'éclat de notre vêtement spirituel et tomber dans une déchéance dans notre vie spirituelle. La déchéance, c'est le contraire d'aller de progrès en progrès et de gloire en gloire, c'est de tomber toujours plus bas, toujours plus loin de Dieu et depuis le début de l'humanité, il y a deux types de vêtements, le vêtement fait par l'homme, le vêtement fait par Dieu. Les sacrificateurs portaient des vêtements spéciaux fabriqués selon les exigences de Dieu et ils portaient ces vêtements pour marquer leur dignité. Quand les sacrificateurs, ceux qui servaient Dieu, portaient ces vêtements spéciaux, on reconnaissait qu'ils étaient dignes de servir Dieu par leurs vêtements. Rien que dans 15 chapitres du livre de la loi lévitique, on trouve 46 fois la mention des vêtements. Dans Exode, le peuple qui voulait s'approcher de Dieu devait nettoyer son vêtement. Lorsque nous avons été rachetés du péché, nous avons revêtu l'homme nouveau qui a, entre guillemets, lui-même revêtu Christ. Nous avons revêtu un nouveau vêtement. Et dans le livre aux Éphésiens, Paul nous dit que nous ne devons plus marcher comme des païens, des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et l'endurcissement de leur cœur. Et il nous parle ensuite de la vérité qui est en Jésus. Quelle est cette vérité ? C'est se dépouiller du vieil homme. Quand on vient à Jésus-Christ et qu'on vient enténébrer dans nos pensées, qu'on marche selon la vanité de nos pensées, on a l'intelligence obscurcie, mais le Seigneur nous éclaire et on voit de nos ténèbres comme un jet de lumière, et bien tout à coup, par cette révélation, nous avons cette vérité, besoin de nous dépouiller du vieil homme. Alors nous renonçons à notre ancien vêtement de péché, vêtement souillé, et nous prenons, Paul dit, nous nous revêtons de l'homme nouveau. Il dit la vérité qui est en Jésus, c'est quoi ? C'est laquelle ? Nous dépouiller du vieil homme qui est rempli de convoitises trompeuses et à être renouvelé dans notre intelligence spirituelle, à revêture l'homme nouveau créé selon Dieu. Cet homme nouveau, ce vêtement nouveau que nous revêtons lorsque nous recevons Jésus-Christ a été créé par Dieu lui-même selon la justice et la sainteté qui provient de Dieu. Voyez-vous, le nouveau vêtement de l'homme nouveau est créé par Dieu. Ce vêtement est blanc et d'une pureté unique. Dieu voit et regarde à travers ce vêtement. Il considère le vêtement que nous portons parce que nous portons tous un vêtement spirituel. C'est un vêtement de justice et de sainteté pour ceux qui marchent avec Dieu. Et à la fin des temps, Dieu regardera si nos vêtements sont blancs. Lorsque la gloire de Christ apparaîtra, on verra quelle est la véritable nature de nos vêtements. on dit que l'habit ne fait pas le moine et c'est vrai. On peut avoir des très beaux vêtements paraître pour quelqu'un de bien. Certains sont des loups déguisés en agneau. Ne leur confiez jamais vos enfants. Certains paraissent pour être vivants mais ils sont morts ou en train de mourir. C'est ce que dit Jésus. Mais il y a une grâce dans ce texte parce que même pour ceux qui passent pour être vivants bien qu'ils soient morts, il y a une espérance. Jésus dit je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. La ville de Sardes à qui s'adresse cette lettre et l'église de Sardes c'était une ville extrêmement riche. Elle est traversée d'une rivière qui s'appelle le Pactol. On connaît l'expression. gagner le Pactol c'est gagner beaucoup d'argent. Merci Frank. Donc je me disais bien remporter le Pactol veut dire remporter une grande somme d'argent ou réussir une affaire. Le roi de Sardes était Crésus. On dit riche comme Crésus. Cette ville en fait Sardes était une ville extrêmement riche et c'est dans cette ville apparemment qu'on aurait trouvé la pierre de Sardouane pierre précieuse. Une ville qui était extrêmement riche mais qui a été attaquée et qui a perdu finalement toute sa gloire. Tremblement de terre etc. En l'an 17 cette ville a été détruite. Cette ville a été ensuite reconstruite mais elle n'a plus jamais regagnée la gloire qui était sienne auparavant. Elle avait encore certains artifices certaines choses qu'on pouvait voir mais elle avait perdu toute sa richesse. On était dernièrement dans la ville de Monaco il y a là un casino et un chrétien nous faisait visiter ce casino rapidement et il nous expliquait quand on voit le casino on peut voir waouh ça a l'air d'avoir beaucoup d'argent de gloire ça a l'air de réussir etc. Il y a un petit tableau dans ce tableau il y a je crois 60 000 euros de jetons 100 000 dollars juste dans ce petit tableau et si on arrive là on se dit waouh c'est extraordinaire mais cet homme qui a travaillé là pendant très longtemps de nombreuses années nous expliquait qu'en fait ce casino avait perdu toute sa gloire qu'auparavant ce casino était bondé de monde rempli de gens les gens venaient du monde entier pour pouvoir jouer là dépenser des fortunes le casino ne se fermait jamais et aujourd'hui le casino se vide et les gens vont ailleurs il a perdu sa gloire apparemment il est le même mais quand on connaît l'histoire on réalise qu'il n'est plus le même notre vie chrétienne peut être comme ce casino comme cette ville de Sardes ce n'est pas pour rien que le Seigneur emploie ces expressions on peut passer pour être vivant alors qu'un jour oui on était vivant et peut-être on est en train de mourir spirituellement une église où un chrétien peut avoir vécu des années extraordinaires avec Dieu mais vivre aujourd'hui dans la religiosité comme une femme divorcée qui garderait un bijou de valeur qu'elle s'était acheté lorsqu'elle était riche et mariée ou si un homme avait une voiture de luxe mais cette voiture à 50 ans elle ne vaut plus rien et on peut garder des souvenirs passés de ce qu'on a vécu avec Dieu le zèle la ferveur la foi l'amour l'expérience qu'on vivait avec le Seigneur et aujourd'hui regardez ça comme une vieille photo passée en noir et blanc on peut passer vraiment pour être vivant parce qu'on sait faire les choses alors qu'au fond on sait qu'il n'y a plus de vie un mort il n'a plus de désir il ne respire plus quand tu n'as plus le désir pour aller dans la maison de Dieu quand tu n'as plus le désir de partager l'évangile quand tu n'as plus le désir de vivre des choses avec Dieu quand tu n'as plus le désir d'aller rencontrer ton sauveur juste toi et lui quand tu n'as plus le désir de prier c'est qu'il y a un problème un mort ne respire plus et la prière de notre vie avec le Seigneur c'est notre oxygène l'oxygène spirituel c'est notre vie de prière alors s'il n'y a plus d'oxygène s'il n'y a plus de désir de le voir de le connaître de vivre plus avec Jésus de découvrir de nouvelles facettes de qui il est goûter à son amour vivre pour lui goûter à ses promesses vivre et manifester ce qu'il nous a promis il y a tant d'années c'est que nous sommes soit morts ou en train de mourir quand quelqu'un est en train de mourir il peut réaliser qu'il ne sont plus ses membres d'un coup la mort le gagne et aujourd'hui le Saint-Esprit veut montrer à plusieurs personnes quel est l'état et la condition de leur vie spirituelle et il est plein d'amour et de grâce pour vous ramener de ce que vous êtes en train de vivre vous éloignant du Seigneur tout en restant peut-être dans sa maison mais votre coeur est loin de lui et peut-être que plusieurs choses ou beaucoup de choses en vous ne sont plus que des habitudes religieuses quand Jésus a été transfiguré devant Pierre Jacques et Jean la parole déclare que ses vêtements sont devenus d'une blancheur extraordinaire il y a même ce texte un peu particulier qu'aucun blanchisseur sur la terre ne pourrait blanchir ainsi et cette blancheur extraordinaire qui a marqué ceux qui sont devenus les apôtres était le reflet de la vie spirituelle de Christ c'est comme si tout à coup simplement le Seigneur le Père avait ouvert les yeux des disciples pour voir quel était réellement le vêtement de Jésus ils en ont été marqués à tout jamais ils en ont reparlé dans leurs lettres c'est pourquoi Pierre dira d'ailleurs que votre parure votre vêtement que votre parure ne soit pas une parure extérieure c'est pas là où doit être appliquée votre attention cheveux tressés ornements d'or vêtements élégants mais plutôt l'apparure intérieure celle qui est cachée on ne la voit pas elle se manifestera mais on ne la voit pas au premier abord cachée dans le coeur la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu Dieu place beaucoup plus mais tellement plus d'attention à ton vêtement intérieur qu'à ton vêtement extérieur on est tellement influencé par notre culture moderne que nous prenons plus de temps à préparer nos vêtements extérieurs pour aller à l'église qu'à préparer nos coeurs il y a là un problème dans d'autres cultures les gens se préparent en quelques minutes et tout de suite ils préparent leur coeur avant même d'entrer dans la maison de Dieu on ne veut pas seulement être beau à l'extérieur on veut d'abord être beau à l'intérieur on ne veut pas être approuvé des gens et qu'ils trouvent nos habits beaux et être désapprouvé de Dieu pendant que les autres nous acclament nous regardent et like nos postes on veut que Dieu puisse nous approuver et que si le Père ouvrait les yeux des autres sur nos vêtements spirituels que de la lumière puisse jaillir de nos vêtements spirituels de notre vie avec Dieu tellement il est présent qui parmi nous prie vraiment de tout son coeur avant d'aller à l'église qui met plus d'énergie pour préparer son coeur avant d'entrer dans la maison de Dieu que de se préparer à l'extérieur si on met plus de coeur d'attention de ce qui est extérieur alors qu'on va à la maison de Dieu qu'est-ce qu'il en sera des autres jours si le mieux qu'on puisse faire avant d'aller à la maison de Dieu c'est ça qu'est-ce qu'il en sera quand il s'agit d'aller au travail le Seigneur dit à l'église de ça que plusieurs sont morts ou sont le point de mourir si on agit avec une telle légèreté le dimanche matin qu'est-ce qu'il en sera les autres jours où donc est l'éclat de nos vêtements spirituels est-ce qu'ils ont moins d'éclats que nos vêtements de coton de laine de polyester la déchéance spirituelle perdre l'éclat et la beauté du vêtement que Dieu nous a donné lorsque nous l'avons rencontré lorsque nous l'avons rencontré il nous a donné un vêtement nouveau un vêtement blanc pur immaculé parfait saint et au cours de notre marche avec lui il est possible que nous ayons souillé ce vêtement et que nous nous sommes éloignés et que notre coeur et que nos activités chrétiennes sont peut-être un fruit d'un lointain amour pour Dieu ou d'un amour faible pour Dieu mais plus un amour qui déborde je prie que nous puissions avoir un amour qui déborde pour Dieu et que nos activités nos rassemblements ne soient pas naturels mais qu'ils soient avant toute chose spirituelle et une histoire d'amour avec Dieu je prie et je désire qu'on puisse être un peuple qui nous préparons et qui préparons nos coeurs pas seulement pour un temps un moment une réunion pas pour paraître mais pour l'aimer un amour débordant qui est nourri chaque jour et le dimanche matin n'est que simplement la manifestation de ce que nous vivons tout le reste de la semaine une augmentation et une multiplication alors que nous sommes réunis de ce que nous vivons plus des hommes et des femmes s'assembleront avec un désir ardent de le rencontrer et plus il se manifestera cette semaine je relisais un journal que je tenais alors que j'avais 19 ans et j'ai lu tout ce journal à peu près 5 mois de marche avec Dieu et je voyais comment dans notre petit groupe de jeunes parfois on était 6 9 12 15 la présence de Dieu était là pourquoi ? parce qu'on désirait qu'il descende on désirait vivre pour lui on désirait qu'il se passe quelque chose il y avait une faim il y avait une soif il y avait un désir comme on l'a entendu où est passé ton premier amour mon troisième point c'est qu'on peut maquiller notre déchéance spirituelle et la perte d'éclats de nos vêtements vous savez les femmes se maquillent afin de maquiller certaines imperfections ou de mettre en valeur leur beauté c'est de façon de le dire le maquillage fait des miracles et certains hommes ont eu le choc de leur vie en se réveillant le lendemain de leur nuit de noces parce qu'ils n'avaient jamais vu celle qu'ils aimaient sans maquillage et je comprends qu'ils aient pu se sentir trompés il n'y a pas de problème à se maquiller mais si tu rencontres quelqu'un avec qui tu vas faire ta vie il faut qu'il te voit sans maquillage tel que tu es vraiment avec tes imperfections avec ta beauté naturelle avant de t'épouser on peut montrer l'image d'actrice que je ne connais pas voyez ce que peut faire le maquillage on dirait que ce n'est pas la même personne le maquillage si tu rencontres celle de droite et qu'elle est toujours comme ça et que le matin du mariage elle devient celle de gauche tu te dis qu'elle est belle quand même mais que tu as été trompé de la même façon on peut passer à l'autre le maquillage spirituel existe on aura de très grandes surprises au ciel on se demandera mais où est le frère Benjamin où est la soeur Benjamin parce qu'ils avaient de beaux vêtements parce qu'ils paraissaient tellement bien et on ne les trouvera pas j'ai vu plusieurs personnes se cacher derrière le service sans connaître celui qui disait servir d'autres encore réussir à tromper une femme de leur véritable nature jusqu'à se marier avec elle alors qu'ils n'étaient même pas sauvés on peut très bien manipuler tromper mentir aux gens et faire croire qu'eux on peut fabriquer nos vêtements avec des feuilles de figuier pour couvrir la nudité de nos péchés et on peut aussi fabriquer du maquillage pour couvrir nos nombreuses imperfections spirituelles Christ ne nous maquille pas il fait mourir le vieil homme et il ressuscite l'homme nouveau il nous revêt de lui-même le maquillage spirituel ça peut marcher mais seulement devant les hommes je peux avoir le langage du chrétien les attitudes pendant la louange les bras levés etc mais est-ce que c'est juste du maquillage est-ce que la beauté de ma jeunesse spirituelle de ma vie avec Christ est partie et en fait depuis ce premier amour que j'avais avec Dieu je rajoute chaque année des couches de maquillage pour cacher ce qui n'est plus et comme une femme peut se maquiller et peut-être plus en vieillissant on essaie d'autres produits et d'autres maquillages rester toujours jeune mais après que le maquillage est parti je réalise que c'est pas du 24h sur 24 est-ce que tu vivais quelque chose de fort avec Dieu à un moment quand tu l'as rencontré tu étais passionné et pour cacher ce qui n'est plus tu t'ajoutes du maquillage spirituel peut-être avec des grandes déclarations des grandes prières parce que maintenant tu sais faire tu sais comment il faut se comporter dans l'église peut-être même tu marches dans les dons spirituels en fait ça donnerait quoi de te voir sans ton maquillage spirituel si le père ouvrait les yeux de la personne avec qui tu vis peut-être ou des personnes les plus proches de toi qu'ils réalisent quel est ton état spirituel et qu'ils auraient un choc en s'apercevant que tu n'es pas ce qu'ils pensaient que tu étais qu'est-ce que tu vis vraiment à l'intérieur qu'est-ce que tu vis vraiment quand personne n'est là pour te regarder les choses que tu fais en cachette alors mon quatrième point c'est que tu peux en effet tâcher et souiller ton nouveau vêtement Jésus promet que ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements ils marcheront avec lui en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes la ville la ville de Sardes était un grand centre de blanchiment de la laine le vêtement blanc dans l'apocalypse représente les oeuvres justes de ceux qui sont saints qui marchent avec Dieu il s'agit de vêtements de fin lin éclatant et pur ce sont les oeuvres justes des saints il s'agit de tous les actes saints et justes qui sont approuvés par Dieu que nous accomplissons pour le Seigneur de manière générale des oeuvres qui ne sont pas mauvaises alors au contraire ce qui peut souiller nos vêtements sont toutes les autres oeuvres injustes et mauvaises c'est comme si à chaque fois que nous péchons on tâche nos vêtements sacrés et saints peut-être comme moi vous avez des vêtements que vous aimiez des beaux vêtements mais il suffit d'un jour d'une tâche et vous ne la portez plus vous ne portez plus cette robe vous ne portez plus ce t-shirt que vous aimiez juste parce qu'il y a une tâche à un moment on avait une piscine quand on achetait notre maison on l'a enlevée parce que ça prenait trop de temps et à chaque fois que je devais mettre du chlore ou quoi que ce soir je réussissais à me tâcher et quand ce que je portais mes vêtements étaient tâchés avec ce chlore c'était fini le vêtement à cause d'une simple tâche aller à la poubelle ou par motif de conscience je le laissais dans le placard sans jamais plus le porter on peut souiller et tâcher nos vêtements spirituels alors les vêtements des pêcheurs sont déjà souillés par nature mais souillés notre nouveau vêtement par des péchés volontaires c'est d'autant plus dangereux qu'il ne s'agit plus ici d'un vêtement souillé que nous avions lorsqu'on était encore pêcheurs mais du nouveau vêtement que Christ a formé fabriqué entre guillemets par son sang par son sang il nous a donné un nouveau vêtement pour couvrir ce qui était notre nudité à cause de nos péchés mais si nous péchons à nouveau et qu'on demeure dans le péché en tant qu'homme nouveau si on abuse de la grâce de Dieu si on méprise le sang de Christ on court un véritable danger comme Paul l'a mentionné plusieurs fois des avertissements qui font trembler le problème c'est que si porter un vêtement sale ne nous dérange pas ou si on essaie de cacher nos tâches par autre chose ça ne marchera pas avec Dieu aucune créature n'est cachée devant lui tout est nu et mis à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte c'est pourquoi Jésus dit ici si tu ne veilles pas je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre il parle encore à l'église de Sardes et c'est ce qui s'est passé dans cette ville Sardes cette ville de Sardes était bâtie sur un rocher avec une falaise de 350 mètres de hauteur les gens dans cette ville étaient tellement convaincus que personne ne réussirait à escalader la falaise qu'à un endroit particulier ils ne mettaient aucun garde et un jour les gens ont observé quelqu'un qui apparemment avait fait tomber son casque ils ont regardé le chemin qu'il avait poursuivi et ils ont pris le même chemin pour entrer dans cette ville et ils l'ont prise et elle a été envahie Jésus dit si tu ne veilles pas je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre alors comme cette ville qui pensait que personne ne pourrait l'envahir l'envahir on a besoin de veiller parce que le diable rôde comme un lion en rugissant et on a besoin de veiller à notre vie spirituelle afin de ne pas créer des brèches et de ne pas s'imaginer qu'on est assez fort et qu'on est rendu quelque part mon dernier point je veux vous encourager à vous éloigner de tout ce qui pourrait souiller vos vêtements éloigne-toi de toute chose et des personnes qui pourraient souiller tes vêtements si tu ne veilles pas à ta vie spirituelle si tu ne fais pas attention au péché si tu ne mets pas des garde-fous si on ne traite pas durement notre chair cette chair va nous amener dans des chemins qu'on ne veut pas emprunter et souiller nos vêtements et l'amour de Jésus à l'église de Sardes le pousse à nous avertir qu'il revient et il revient chercher une église une épouse sans tâche ni ride ni rien de semblable et il est encore temps pour nous de nous repentir de renoncer à nos péchés cachés et de revenir totalement à lui Jésus dit cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements la ville de Sardes était une ville de débauche elle avait mille prostituées sacrées dans un temple et cette débauche a eu un impact extrêmement négatif apparemment sur les croyants de cette ville et de cette église où beaucoup de gens beaucoup de croyants se sont laissés contaminés par la débauche dans la ville je voudrais t'encourager à t'éloigner de toutes les choses qui sont néfastes pour toi et à veiller et à faire attention l'apôtre Paul dit je ne me laisserai servir par quoi que ce soit à partir du moment où tu deviens esclave chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui si une chose a triomphé de toi tu en es rendu l'esclave libère-toi-en par le Saint-Esprit libère-toi de cette chose qui n'a pas sa place dans ta vie que le Seigneur puisse aujourd'hui laver tes vêtements et les rendre intacts et parfaits afin qu'à son avènement à son retour tu n'aies pas à rougir en voyant tout ton vêtement souillé et sale à cause du péché je prie aujourd'hui que nous puissions avoir des vêtements propres sains, purs sans tâche et que nous puissions nous débarrasser nous éloigner fuir le péché la parole de Dieu ne nous encourage pas à travailler avec le péché à essayer de discuter avec le péché à essayer de ne pas pécher à fuir le péché le péché on ne discute pas avec on ne fait pas de théologie avec on fuit et je prie que nous puissions fuir devant le péché qui veut nous envelopper si facilement l'apôtre Paul était apôtre homme de Dieu persécuté pour Christ puissant en miracle en signe en prodige et pourtant il fuyait aussi le péché devant Dieu il n'a pas de considération des hommes et devant le péché également le péché avant de frapper à ta porte en réalité il ne frappe pas quoique il ne se demande pas si tu es un bon chrétien ou un mauvais chrétien il essaie de t'envelopper je prie qu'il ne nous enveloppe pas il est important aussi que tu t'éloignes des personnes qui sont néfastes pour toi il y a des personnes qui peut-être se font passer pour marcher avec Dieu et qui sont pour toi une occasion de chute l'apôtre Paul dit à Timothée que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs avec des doctrines de démons dans l'histoire de l'humanité dans l'histoire de l'église depuis la venue du Seigneur Jésus Christ il y a eu ces doctrines de démons il dit qu'il donne deux doctrines ici parmi beaucoup d'autres il prescrive de ne pas se marier c'était une doctrine de démons qui a fait des ravages dans l'église traditionnelle où on a dit comme une doctrine établie si vous voulez servir Dieu ne vous mariez pas ça a créé tout un tas de problèmes de débauches d'impudicité de choses horribles les viols et les abus à cause d'une doctrine de démons il y a des personnes qui séduisent qui prêchent que ils donnent un deuxième exemple s'abstenir d'aliments que Dieu a créés là encore on a trouvé des religions et des sectes qui disaient il ne faut pas manger de porc c'est souillé il ne faut pas manger telle et telle chose mais en Christ nous avons la liberté parce que tout est sanctifié par la prière de ce qui est saint et il y a des personnes comme cela qui peuvent abandonner la foi et essayer de nous attirer avec eux dans leur chute j'ai connu des personnes qui marchaient avec Dieu et qui ont été capturées comme ça par une doctrine de démons une faiblesse dans leur chair une tentation qui revenait par rapport à un péché et parce qu'ils n'ont pas veillé ils n'ont pas fait attention à garder leurs vêtements blancs ils se sont laissés souiller ils ont continué à persévérer dans des mensonges à continuer à imaginer à penser à ces choses mauvaises et ça les souillés ils se sont ouverts à des doctrines de démons et elles sont multiples certaines personnes qui marchaient avec Dieu pratiquant des actes contre nature des doctrines de démons le Seigneur veut t'encourager aujourd'hui à t'éloigner de ces personnes qui pourraient et qui sont pour toi une occasion de chute et à ne pas toi-même tomber dans ces choses Paul dit à Timothée que quelques-unes des femmes de qui il parlait là se sont détournées pour suivre Satan il parle aussi de ces personnes qui sont enflées d'orgueil qui ne savent rien qui ont la maladie des disputes de mots dans des discours interminables d'où naissent l'envie la discorde les calomnies des gens privés de la vérité et qui considèrent la piété comme une source de gain voilà encore une doctrine démoniaque une doctrine qui nous fait croire que l'appel du croyant est d'être extrêmement riche mais si tu n'es pas riche pour Dieu tu iras en enfer avec ta richesse à moins d'être sauvé alors on veut s'éloigner aujourd'hui de tout ce qui pourrait nous éloigner de Dieu Père Céleste tu as parlé à l'église de Sardes et tu nous parles aujourd'hui tu mets à la lumière ce qui est caché dans nos cœurs et dans nos vies et nous voulons aujourd'hui nous repentir de tout ce qui ne reflète pas ce que tu approuves de tout ce qui te déplaît de tout ce qui est souillé demande au Seigneur mon frère ma sœur maintenant montre-moi l'éclat de mes vêtements spirituels et si tu vois dans ce temps de prière qu'il y a des souillures qu'il y a des choses qui se sont attachées à toi et qui souillent tes vêtements je veux t'encourager à te repentir à demander sincèrement pardon au Seigneur et à prendre des résolutions pour fuir ces choses fuis le péché précieux Saint-Esprit tu es l'Esprit Saint de Dieu Saint, Saint, Saint et l'Éternel nous voulons nous repentir Seigneur de tout ce qui te déplaît et on veut te glorifier également de la grâce de la grâce du salut tu as pardonné nos péchés tu nous as donné un vêtement nouveau et même lorsque nous péchons tu es encore rempli de grâce et d'amour pour nous libérer encore c'est pour la liberté que Christ tu nous as affranchie et nous voulons pas nous remettre sous l'esclavage du péché en acceptant des péchés des influences sataniques humaines mauvaises nous refusons les doctrines de démons qui sont contraires à ta parole nous refusons les séductions du péché des convoitises trompeuses du vieil homme nous voulons être un temple saint pour toi nous voulons que tu sois à l'aise au milieu de nous et que nos vêtements soient blancs si blancs que cette blancheur fait éclater ta gloire manifester ta gloire on a pu entendre tant de fois père que telle et telle personne qui te servait dans la prédication dans la louange quand elle était le département était en train de tomber était hypocrite était faux des choses qui nous ont marqué de voir des personnes tomber si bas alors qu'elles t'avaient connu et père je prie que personne parmi nous ne puisse tomber dans la déchéance spirituelle au point de mourir spirituellement et de s'éloigner de toi et je prie père oui pour la flamme du premier amour pour une révélation surnaturelle du Saint-Esprit qui fait résonner dans nos cœurs la révélation de Christ la connaissance de la vérité qui nous a rachetés père je prie que ce qui était mort dans nos cœurs puisse revivre et que l'amour la ferveur la passion pour toi puisse renaître que les ossements desséchés reprennent vie et qu'une nouvelle vitalité une nouvelle passion naissent dans nos cœurs par le Saint-Esprit demande au Seigneur cette nouvelle passion si tu as perdu la ferveur le feu du premier amour je voudrais qu'aujourd'hui dans ce temps tu puisses demander au Seigneur de ranimer il te dit de ranimer mais toi tu le fais en priant tu le fais en aspirant en demandant Seigneur je ne peux pas le faire par moi-même je veux ranimer la flamme mais sans toi je ne pourrais le faire père redonne la vie aux ossements desséchés et que personne ne soit trouvé nu devant toi le vêtement souillé parce qu'il se serait fabriqué un vêtement humain religieux et que nous puissions tous avoir comme à la transfiguration ces vêtements blancs purs et sains père je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui doit quitter une relation de débauche qui l'amène toujours à retomber je prie père céleste pour quelqu'un qui doit arrêter un abonnement parce que cette chose le fait toujours tomber je prie pour quelqu'un qui doit s'éloigner des réseaux sociaux parce qu'à chaque fois ils tombent des jeux vidéo parce qu'à chaque fois ils tombent quelqu'un qui doit s'éloigner qui doit mettre des gardes fous parce que son vieil homme veut renaître veut revivre purifie et fortifie leur foi Seigneur tu as le pouvoir de nous faire tenir debout jusqu'à la fin et je prie père céleste pour notre jeunesse je prie pour nos enfants je prie pour tous garde-les garde-nous afin que nous puissions marcher avec toi et que nous ne soyons pas plus beaux extérieurement que nous le sommes à l'intérieur nous voulons Seigneur que notre parure soit celle du coeur et préparer nos coeurs parce que tu viens et tu viens bientôt nous voulons préparer nos coeurs et cette église veut préparer son coeur pour le réveil qui vient pour ce que tu veux faire à travers plénitude à travers cette famille tu veux sauver tu veux libérer et tu vas amener un souffle et un mouvement du Saint-Esprit tel qu'il l'attirera les pécheurs les âmes perdues en besoin de repentance et si ton peuple ne s'est pas préparé s'il n'est pas saint ils ne verront pas la différence entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas ils ne pourront pas voir parce que le message sera dilué parce que la vie des chrétiens rendra confuse la connaissance de Christ mais je prie que tu prépares le peuple Seigneur ton peuple à ce qui vient et que nous puissions ensemble avec l'aide du Saint-Esprit préparer nos cœurs nos vies à être ce temple saint dans lequel tu viens tu demeures et tu te manifestes tu recherches des temples saints et purs nous voulons l'être pour toi nous te glorifions et nous t'adorons Seigneur Amen Sous-titres par Jérémy Diaz